Le cheval blanc de Suo Au nord de la Chine, c'est en l'immense thèpe de la Mongolie. Depuis toujours, ses habitants vivent de l'élevage des moutons, des bœufs et des chevaux. Il existe en Mongolie un instrument de musique qu'on appelle Morin Tehour, ce qui veut dire viol à tête de cheval. On l'appelle ainsi parce que l'extrémité de son manche a la forme d'une tête de cheval. Et savez-vous pourquoi ? C'est ce que cette histoire va vous raconter. Il était une fois, dans l'immense thèpe mongole, un jeune berger pauvre qui s'appelait Suo. Suo vivait seul avec sa vieille mère. Il travaillait dur, pas moins qu'une grande personne. Levé tôt le matin, il aidait sa grand-mère à préparer le repas. Puis, il emmenait pètre une vingtaine de moutons dans la vaste, vaste stèpe. Suo, qui avait une belle voix, aimait à chanter des chansons à la demande de ses camarades bergers. Et la stèpe résonnait jusque dans le lointain de ses clairs accents. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes à l'horizon, et que la nuit obscurcissait rapidement toute la stèpe, Suo ne fut pas de retour. Sa grand-mère était bien inquiète, et les bergers du voisinage se demandaient à voix basse ce qui avait bien pu lui arriver. Tandis que tous se rongeaient d'inquiétude, Suo apparut en courant, portant dans ses bras une forme blanche. Tous accoururent à sa rencontre. Ce que Suo tenait dans ses bras, c'était un petit poulain blanc qui venait juste de naître. Riant de joie, Suo leur raconta ce qui lui était arrivé. « J'ai trouvé ce petit poulain sur le chemin du retour. Il se débattait, couché par terre. J'ai eu beau regarder alentour, je n'ai trouvé ni son maître ni sa mère. Et je me suis dit que si je le laissais là, il serait sûrement dévoré par les loups. Alors je l'ai ramené avec moi. » Grâce aux soins attentionnés de Suo, le poulain devint un beau petit cheval fringant à la robe blanche comme neige qui faisait l'admiration de tous. Et Chagan Morin, ce qui veut dire tout simplement cheval blanc, fut choyé comme aucun petit cheval ne le fut jamais. Une nuit, Suo fut réveillé en sursaut par les hennissements de son petit cheval et les bêlements des moutons. Il se leva d'un bond et courut vers la bergerie. Il aperçut un grand loup qui essayait de franchir l'enclos, tandis que son petit Chagan Morin, cabré face au loup, protégeait le troupeau. Suo chassa le loup et a couru auprès de son petit cheval trempé de sueur. Il avait dû se battre bien longtemps seul contre le loup, Caressant son petit cheval en nage, Suo lui parla comme à un frère. Bravo, Chagan Morin ! Merci ! Oh, merci ! Les jours et les mois s'écoulèrent. Une année, au printemps, une nouvelle se répandit à travers la steppe. Le seigneur des environs organise au bourg une grande course de chevaux et offre la main de sa fille au vainqueur. En apprenant cette nouvelle, les camarades de Suo le persuadèrent de participer à la course. Vas-y, avec Chagan Morin, tu as tes chances ! Alors Suo enfourcha son cher Chagan Morin et tous deux se dirigeèrent à travers la steppe immense vers le bourg où la course devait avoir lieu. Sur le champ de course s'étaient rassemblées une foule de concurrents. Le seigneur se tenait majestueusement assis sur une estrade. La course commença. Les jeunes et vigoureux cavaliers venus des contrées les plus reculés brandirent ensemble leur cravache de cuir. Les chevaux s'élancent. Mais déjà, c'est Chagan Morin qui est en tête. Chagan Morin monté par Suo ! Le cheval blanc est le premier. On fasse venir son cavalier ! s'écria le seigneur. Mais quand il le vit, il s'aperçut que ce n'était qu'un pauvre berger. Alors, oubliant sa promesse d'offrir sa fille en mariage au vainqueur, il lui dit « Tiens, je te donne trois pièces d'argent et tu me laisses ton cheval. Et maintenant, déguerpis ! » Suo, en colère, répondit sans réfléchir. « Je suis venue pour faire la course, pas pour vendre mon cheval. » « Quoi ? Un misérable berger me tiendrait-il tête ? » « Oh là, laquais, fouettez-le ! » Comme le seigneur rugissait de rage, ses laquais foncèrent sur Suo et le frappèrent à coups de poing et à coups de pied jusqu'à ce qu'il perdit connaissance. Le seigneur s'empara de Chagan Morin et, suivi de sa valtaille, il s'en retourna en bombant le torse. Suo, secouru par un camarade, fut ramené chez lui. Suo avait le corps tout couvert de plaies et de bleus. Sa grand-mère resta à son chevet pour le soigner. Grâce à ses bons soins, Suo se remit de ses blessures en quelques jours. Mais, quoi qu'elle eût pu faire, il ne se remit pas du chagrin de s'être fait voler Chagan Morin et il ne pensait qu'à une chose. Comment va Chagan Morin ? Qu'était devenu son cheval blanc ? Le seigneur, qui avait mis la main sur ce cheval superbe, était d'excellente humeur et il n'avait de cesse de faire admirer sa nouvelle acquisition à tout le monde. Un jour, il fit venir un grand nombre d'invités de marque et organisa un banquet. À la fin du banquet, il décida de monter Chagan Morin pour le montrer à ses hôtes. Les laquais amenaient Chagan Morin. Le seigneur enfourcha le cheval. Aussitôt, Chagan Morin se cabra brusquement et le seigneur, lâchant les reines, roula par terre. Chagan Morin, enfin libre, s'échappa et s'enfuit comme le vent. En se relevant, le seigneur hurla en gesticulant. « Vite ! Rattrapez-le ! Si vous ne pouvez pas le rattraper, tirez sur lui ! » Les laquais bandèrent leur arc et décochèrent ensemble une volée de flèches. Les flèches volèrent en sifflant et se plantèrent les unes après les autres sur le dos de Chagan Morin. Malgré tout, Chagan Morin continua sa course éperdue. Le soir même, quand Suho s'apprêtait à se coucher, il entendit un bruit dehors. « Qui est là ? » demanda-t-il. Mais pour toute réponse, il ne perçut qu'un bruit de galop. Sa grand-mère sortit voir ce qui se passait. Aussitôt, elle s'écria « C'est Chagan Morin ! C'est Chagan Morin ! » Suho se leva d'un bond. « Oui, c'était bien Chagan Morin ! » Son corps, criblé de flèches, était dégoulinant de sang et de sueur. Le jeune cheval blanc, galopant, 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 sans s'arrêter malgré ses affreuses blessures, était revenu auprès de son cher Suho. Suho, serrant les dents pour dominer son chagrin, retira une à une les flèches plantées dans le dos de son cheval. Le sang coulait à flots des blessures. « Chagan Morin ! Mon Chagan Morin ! Ne meurs pas ! » Mais Chagan Morin était à bout de force. Son souffle devenait de plus en plus court et ses yeux perdaient leur éclat. Le lendemain, Chagan Morin était mort. De chagrin et de dépit, Suho perdit le sommeil. Une nuit, alors qu'il s'était accroupi de fatigue, il vit Chagan Morin en rêve. Tandis qu'il le caressait, son cheval se serrait contre lui et se mit à lui parler. « Ne sois pas triste. Avec mes os, mon cuir, mes tendons et mes crins, tu vas fabriquer un instrument de musique. Ainsi, je serai toujours auprès de toi et je te consolerai. » Chagan Morin est aussi à la joie qu'il avait eu à parcourir la steppe sur Chagan Morin. Et Suho avait l'impression que son cheval blanc était toujours à côté de lui. Dans ces moments-là, il tirait de sa viole des notes de plus en plus belles qui remuaient le cœur de tous ceux qui les entendaient. Bientôt, le Morin Tehu, qu'avait fabriqué Suho, se répandit dans toute la steppe mongole. Quand descend le soir, les bergers se rassemblent et prêtant l'oreille au son mélodieux de sa musique, ils oublient la fatigue de leur rude journée. Sous-titrage Société Radio-Canada